Tu t'apprêtes à écouter la série « Tu t'en vas où? » présentée par le cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Génie du bâtiment. Salut! Moi, c'est Vicky Pedneau. Puis c'est quoi le génie du bâtiment? Tu frottes une lampe puis il apparaît une maison? Un nouveau monde! Pas de tafette! J'ai rencontré Marie-Pascale Tremblay qui, elle, est tout juste finissante au cégep de Jonquière. Ce qu'elle m'explique, c'est que les bâtisses sont construites, imaginées par des ingénieurs et des architectes et qu'un technicien de génie du bâtiment, ça fait vivre l'immeuble. Alors, tu t'en vas où avec ce programme-là, toi? Salut! Moi, c'est Marie-Pascale et je suis nouvellement technicienne en bâtiment. Quand on pense à le génie du bâtiment, on pense à, mettons, un architecte qui va construire une coquille d'un bâtiment. On pourrait penser que c'est le charpentier qui va faire les murs à l'intérieur. Je comprends que c'est pas exactement ça, mais dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le domaine du génie du bâtiment? Bien, en fait, tu sais, le génie du bâtiment, c'est ce qui fait vivre le bâtiment. Donc, on construit tout ce qu'on voit pas. Donc, on passe un petit peu tout le temps inaperçu. Parce que, tu sais, dans un bâtiment, on va pas nécessairement tout le temps voir la ventilation. On verra pas la plomberie, on verra pas la, tu sais, les choses que nous, on va contrôler, qu'on va construire, en fait. On passe inaperçu juste à temps qu'il y ait comme un problème, là, des fois. Là, c'est comme, ah, il fait trop chaud, puis là, ah, OK, là, c'est là qu'on embarque. Ou, ah, il fait trop froid, ah, c'est là qu'on embarque. Il faut passer un conduit ou un tuyau, là, OK, là, c'est là qu'on embarque. Donc, tu sais, c'est vraiment, on passe, tu sais, c'est ça, sous le radar souvent, mais on est quand même une partie très, très importante d'un bâtiment. Peu importe qu'il soit en construction ou qu'il soit construit, on est là, puis il faut qu'on soit là, en fait. Fait que vous êtes un petit peu comme les contraintes qu'on commence à percevoir quand on essaie de rénover notre maison, puis qu'on veut mettre la laveuse sécheuse en bas, mais il n'y a pas d'entrée d'eau à cette place-là, là, il faut que tu la fasses passer, là, il faut que tu rabaises ton plafond, là, les doigts de ventilation, ça va casser dedans. Oui. C'est ça, là, ça, c'est le genre de contraintes que tu travailles avec au quotidien. Oui. En génie du bâtiment, on peut travailler autant que dans l'industriel, dans le commercial ou dans le résidentiel. Donc, tu sais, dans la technique, on voit plus souvent le commercial ou l'industriel, mais, tu sais, le résidentiel est tout autant important, là. Tu sais, on va quand même construire des maisons neuves, des appartements, des choses comme ça qui ont besoin de ce que la personne en génie du bâtiment va offrir, là, donc… Puis, dans une certaine mesure, vous travaillez aussi au confort d'une personne, là. Tu sais, un peu comme un ergonome va travailler sur la posture de bureau, comment on se place pour travailler, vous, vous êtes dans l'environnement extérieur de la personne directe, là. Nous, notre job, c'est ça, c'est de rendre la personne confortable. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps des fois qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, c'est normal, mais, tu sais, en tant que tel, c'est ça, notre but, c'est de rendre la personne confortable dans son bureau, dans son appartement, dans, tu sais, dans toute la place à l'hôpital ou des choses comme ça. C'est pas une journée type dans ta vie. C'est dur d'arriver et de dire, là, matin, j'arrive, puis je sais exactement ce que je vais faire, je peux arriver un matin, puis aller faire de l'entretien avec mes collègues, sinon je peux arriver, puis, ah, mon superviseur me demande de faire un plan pour un projet interne, autant que je peux aller, puis avoir une requête de service pour aider quelqu'un dans son bureau, parce qu'il fait trop chaud, trop froid, le chauffage ne fonctionne pas, tu sais, c'est tellement varié qu'une journée type, c'est… OK, fait qu'il n'y a pas vraiment de routine dans ta job, là. Non, vraiment pas, puis, tu sais, c'est ça que je voulais, là, quand j'ai embarqué dans la technique, justement, là, c'était pour… Ce qui peut arriver, c'est que, ah, OK, là, il y a quelqu'un qui a demandé, ah, on a engagé une nouvelle personne, il faudrait un bureau de plus. OK, bien, là, je vais voir avec lui ou tout seul, dépendamment, OK, bien, tu sais, on pourrait rajouter un bureau ici, il faudrait monter un mur, la ventilation, après ça, à regarder, si on rajoute des prises électriques, des prises réseau, aller voir les personnes, c'est quoi qu'ils ont besoin, d'en fait, là, dans le nouveau bureau pour la personne, après ça, c'est regarder le mobilier, tu sais, il y a vraiment plein de choses à regarder, là, les portes, tu sais, c'est des choses qu'on ne pense pas vraiment quand on n'est pas là-dedans, mais aussitôt qu'on est embarqué, tu sais, il faut tout le temps vérifier plein d'affaires, là. Fait que moi, mettons, si je veux venir travailler au Cégep, je pourrais te demander d'avoir un sauna dans mon bureau, là, ce serait le genre de requête que tu accepterais, j'imagine. Bien, c'est sûr que ça dépend, là. OK. C'est dur à chauffer, un sauna, ça, je vois. Bien, c'est ça, c'est que, tu sais, dépendamment des demandes aussi, là, qu'on va recevoir, des fois, c'est possible, des fois, ça ne le dit pas, tu sais, on est aussi porteur de mauvaises nouvelles, là, parfois, là. Comme que je n'aurai pas mon sauna, c'est ça que tu me dis, hein, qui est carrément. Exact, tu sais. Ça va vraiment avec ce qu'on est capable de faire, ce qu'on... Tu sais, on est capable de voir comment que le bâtiment va vivre avec la solution qu'on apporte. Puis comment tu trouves ça, mettons, de négocier avec le fait que tu dois donner ces nouvelles-là à la personne, tu sais, par exemple, si elle te rencontrait puis elle avait telles attentes par rapport à son bureau, là, finalement, c'est un peu toi qui dois négocier avec elle. Est-ce que c'est une partie de ton travail que tu avais anticipée? Bien, non, là, tu sais, en fait, on ne s'attend pas à faire un petit peu de service à la clientèle, là, comme emploi, là, tu sais, dépendamment aussi où tu travailles, je pense que ça doit changer, là, tu sais, moi, je suis au cégep, fait qu'on a des gens qui habitent le bâtiment constamment dans différents... dans différents systèmes aussi, tu sais, ils ont besoin de différentes affaires, par exemple, soins infirmiers ou des trucs comme ça, tu sais, ils ont beaucoup de demandes différentes, donc c'est sûr qu'on fait un petit peu du service à la clientèle. Puis comment tu trouves ça, négocier avec d'autres personnes comme ça, la collaboration, c'est ça que tu t'attendais à ça, j'imagine, de ton emploi? Oui, 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 c'est sûr, ça, c'est dit déjà dans le départ, là, comme il faut tout le temps travailler avec les autres, tu sais, un projet, ça ne se fait pas tout seul, là, un projet d'une nouvelle bâtisse, ça ne se fait pas seulement avec les personnes en mécanique du bâtiment, tu sais, ça va se faire avec les architectes, ça va se faire avec les électriciens, tous les autres entrepreneurs, donc c'est sûr que la collaboration, c'est ce qu'il faut le plus dans la... comme pour l'emploi, en fait, là. Ça ressemble à quoi, les parties où est-ce que tu es à ton bureau, puis les parties où est-ce que tu te considères plus sur le terrain? Bien, tu sais, plus sur le terrain, puis c'est... Tu sais, des fois, il y a une machine qui ne va pas fonctionner, donc il faut trouver le problème, donc là, on va aller sur la machine et on va essayer de trouver le problème, tu sais, ça peut être le moteur qui est brisé, ça peut être, tu sais, la poulie qui est enlevée complètement ou, tu sais, qui n'est pas assez serrée. OK, bien là, tu sais, il y a une pompe qui ne fonctionne pas, donc là, c'est aller changer la pompe, donc ça, c'est des trucs qui vont être plus manuels, tandis que, tu sais, qui est plus bureau, ça va être ce qui est, tu sais, du contrôle, ça va être faire les plans, justement, ça va être d'aller à des rencontres pour des projets différents. Là, tantôt, on parlait que tu collaborais avec toutes sortes de personnes dans toutes sortes de milieux, j'imagine qu'il faut un peu que tu apprennes à parler leur langage, là. Si un électricien te mentionne que ça ne fonctionne pas de passer telle affaire à cause de tel type de panneau, puis de tel type de fil, puis l'autre, le plombier, il commence à te parler d'un type de valve, t'as-tu appris à parler un peu ces langages-là? Comment tu te débrouilles là-dedans? Bien, tu sais, en fait, la technique, ça nous apprend un petit peu le langage de tous ces corps de métier-là, donc, tu sais, on apprend la plomberie, la ventilation, on apprend le chauffage, on apprend un petit peu d'électricité, donc, tu sais, on n'arrive pas à quelque part, puis on ne comprend pas les autres corps de métier, parce que, tu sais, comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment la collaboration entre tous ces corps de métier-là, donc, on n'a pas le choix de les apprendre. Donc, dans la technique, on apprend un petit peu tout ça. C'est sûr que dans la technique, on apprend plus, mettons, les bons mots utilisés, puis en bon français, des choses comme ça, fait que des fois, c'est arrivé, puis là, tu sais, t'as quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est plombier, ça se peut que tu ne comprennes pas que tu souhaites qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il utilise le mot que, tu sais, comme anglicisé un petit peu... Anglicisé à la française, là. Oui, exact. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, « Ah, pas sûr de ça! » Puis là, il dit le bon mot, puis t'es comme, « Ah, OK, c'est bon! » Puis là, tu sais, tu finis par utiliser les mêmes mots qu'eux parce que, tu sais, il faut comme tout le temps se comprendre dans tout ça, donc... OK, fait que tu t'es mis à dire « ploye » à ce temps-là. Oui, exact. Excellent, je comprends. Après l'entrevue dans son bureau, Marie-Pascal amène Vicky dans les coulisses de son milieu de travail. Ici, les défis sont nombreux. On se préoccupe, entre autres, de l'efficacité énergétique. Direction la salle des chaufferies. Donc, en fait, c'est une salle mécanique qui... Bien, en fait, c'est un des gros systèmes qu'on a au Cégep, là, en fait. OK. J'ai vraiment hâte. J'aime ça, moi, les salles mécaniques des machines, là. Oui, c'est sûr qu'il y en a. OK. Fait que là, on a toutes de grosses machines. Ça, j'imagine que c'est de l'électricité, là, les gros panneaux gris avec des gros switches. Fait que ça va être plus l'électricien, là, en fait. On a le droit de toucher ce qui est 24 volts et non plus haut. 24 volts. OK, ouais. Fait que c'est quand même bas, là. Interlude, Vicky trip ses machines. Là, c'est à côté, la grosse patente blanche, ça, c'est le système de chauffage. Non, ça, en fait, c'est le système de refroidissement. Ah, de refroidissement. Oui, c'est l'inverse. C'est quoi ton rôle par rapport à cette machine-là? Bien, en fait, tu sais, mon rôle, là, tu sais, là, il y a une pompe, là, ça va être plus ce qui va faire fonctionner la machine. Donc, en fait, la machine, en tant que telle, je ne vais pas tant jouer dedans. C'est plus ce qui va être autour de ce qui la fait fonctionner. Donc, tout ce qui est, tu sais, tuyaux d'eau froide, tout ce qui est les, tu sais, les différentes verves, les pompes, s'ils fonctionnent bien. Tu sais, tout, après ça, c'est aussi de m'assurer que, tu sais, que tout se rende, en fait, où est-ce que ça a besoin, où est-ce qu'on veut que ça climatise. Oui. Donc, tu sais, c'est plus dans ces places-là que mon rôle va rentrer en compte, là. Fait que, tu sais, mettons, tu as des valves là-bas, je vois que tu as des valves accisionnaires aussi, avec des... Donc, en fait, vu qu'on est au sous-sol en ce moment, il faut faire pousser l'eau jusqu'aux places qui vont être climatisées, qui vont être jusqu'à trois étages plus haut. Donc, c'est sûr qu'il nous faut des pompes pour pousser ça jusqu'à ces places-là, parce qu'en fait, tu sais, il ne veut pas, la gravité va toujours apporter les choses vers le bas. Donc, si on n'a pas de pompe, c'est sûr que ça ne se rendra jamais où ce qu'on veut. Tu sais, sinon, les valves servent beaucoup à, justement, comme... Quand on veut faire de la maintenance, il faut couper l'eau pour ne pas que ça se rende, des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser, là, les valves, en fait, pour... Puis toi, mettons, qu'est-ce qui fait que tu dois venir ici, dans cette salle-là? C'est quand il y a un problème ou c'est juste des fois pour les actionner ou c'est pour les inspecter? Tu sais, c'est qui est ton rôle là-dedans? En fait, c'est quand ils ont de la maintenance à être faite dessus. C'est là que nous, on va intervenir. Si on a besoin, tu sais, justement, de régler un problème dans des locaux et que, finalement, il faut couper un certain temps l'eau ou des choses comme ça. Sinon, pour l'inspection aussi. Avec toutes les compétences qu'elle est en train de développer, là, elle a vraiment de quoi bâtir son avenir. Bâtir. 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 En tout cas. Ça fait que... Tu t'en vas où? La série Tu t'en vas où? est présentée par le cégep de Jonquière et réalisée par Canopée Média. Je trouve que t'as quand même pas tant de clés. Je me serais attendue à ce que ça en est comme 12 000, mais tu sais, t'en as juste comme 15. C'est comme 15.